Bonjour à tous et bienvenue avec Sylvie aujourd'hui que je vais rencontrer pour un témoignage. Sylvie fait partie de la tribu Orenda depuis le début de Samhain au 1er novembre 2021. Et donc là on se retrouve aujourd'hui avec Sylvie, nous sommes au mois de février. Donc ça fait quelques mois qu'on navigue, qu'on voyage ensemble avec le carnet de voyage et tous les ateliers. Et puis aussi c'est le moment où on s'est déjà rencontré en réel, en immersion. Pendant deux jours, une belle immersion qui nous a permis vraiment de connecter bien aussi l'invisible, le visible, l'intérieur, l'extérieur. Et vraiment venir compléter dans la globalité, dans cette importance de la globalité, l'accompagnement Orenda des neuf lignes. Donc bonjour Sylvie, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Cécile, et bien ce matin je vais très bien. Voilà, c'est ma journée de repos. Donc je suis pleinement à toi pour répondre à tes questions. Et ma météo intérieure est plutôt paisible. Voilà, je vais gérer des petits soucis familiaux qui se sont présentés à moi ce matin. Mais je suis plutôt détendue et je pense que c'est grâce aussi au chemin que je fais avec toi depuis le mois de novembre. Parce que voilà, j'ai quelques outils en main, des petites clés qui me permettent d'appréhender ces nouvelles situations. Donc déjà je te remercie par rapport à ça. Merci beaucoup Sylvie, c'est beau ce que tu dis. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des conflits familiaux, il peut y avoir des conflits au travail, il peut y avoir des conflits dans la vie en général. Et en fait, et surtout dans les huit domaines de notre vie, et ça peut être la famille, ça peut être le business, et puis ça peut être le monde entier, la contribution au monde, ça peut être vraiment beaucoup de choses, les amis, la santé. Mais c'est vrai qu'en fait, une fois qu'on vient chercher, qu'on vient trouver cet alignement en nous, et bien en fait, on peut accueillir sans rejeter, et laisser partir sans retenir. Et ça c'est une phrase que je dis souvent, qu'un grand sage, qu'un maître m'a transmis. Et c'est vrai que je suis heureuse de voir comment tu chemines aussi, depuis ces neuf lunes et depuis le temps que je te connais aussi. J'ai le sentiment en fait, si tu veux aller par là, j'ai l'impression de grandir. Voilà, pourtant j'ai l'âge que j'ai, et j'ai l'impression que je grandis d'une autre façon. Donc c'est très plaisant, et il y a comme une magie qui s'opère. Et c'est un travail vraiment intérieur que j'avais jamais pensé, exploré. Et comme tu dis, c'est cet alignement qui, alors ça met du temps, c'est pas du jour au lendemain, parce que quelquefois on est rattrapé par nos petits démons, qui nous déséquilibrent, mais on a les clés pour revenir, et pour revoir, reposer les choses, chercher les priorités, se poser les questions, pourquoi ça pique, pourquoi j'ai mal, pourquoi... Donc tout ça, c'est depuis que je suis avec toi. Je reconnais que c'était un travail, c'est un travail énorme pour moi, mais ça m'a permis de prendre des décisions et d'avancer. Donc voilà, c'est une très très belle expérience, c'est une très belle aventure. Waouh, merci beaucoup, j'adore quand tu dis travail, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années pendant mes ateliers de Qigong, et Qigong en fait, le qi c'est l'énergie et le gong c'est le travail. Et moi j'aime bien ce travail-là, ce gong, pas le travail en racine étymologique d'esclavage, je préfère le travail en racine chinoise, qui est le gong, qui est vraiment... En plus le gong c'est aussi, tu vois, quand on tape cet instrument, bon, tu vois, donc il a vraiment une profondeur dans cette langue-là. Et c'est vrai que même en Qigong, il faut faire, il faut faire, il faut continuer, il faut pratiquer, et ensuite il y a quelque chose qui émerge. Et c'est ça aussi quand tu parles de temps, il faut de la temporalité. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous accompagner sur 9 lunes. Déjà 9 lunes c'est un cycle de renaissance. Donc c'est pas rien, c'est moi qui suis sensible à l'alchimie, la numérologie, l'astrologie, la psycho-humanisme et tout ça. 9 lunes ça a un sens, et c'est important. Et le temps, le temps est important. Pourquoi en fait on est dans une société qui va toujours trop vite ? Et moi j'ai vraiment à cœur de ralentir. On a 9 lunes ! Waouh ! On n'est même pas au milieu, ou tout juste au milieu ! Et c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur pour moi, pour vous, et c'est vraiment très enrichissant. Et puis tu as parlé aussi d'un mot que j'adore dans le langage des oiseaux et l'alchimie, c'est la magie. Tu disais, ça vibre, ça bouge, et c'est comme si c'était de la magie. Et en fait, dans le langage des oiseaux, la magie c'est l'âme qui agit. Et tu sais bien, je me répète peut-être des fois avec ça, mais la magie c'est l'âme. L'âme c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est le cœur, c'est notre créativité, c'est ce qui est notre essence. Et Orenda c'est ça, Orenda c'est l'essence spirituelle, c'est l'essence, la source de la vie. Et donc ça prend sens quand je t'entends parler, et ça me touche beaucoup, et je suis vraiment en joie. C'est lui, qu'on passe ce chemin ensemble, parce que vous avancez, et j'avance aussi. Vous réalisez vos rêves, vous vous incarnez dans vos vies, et moi aussi. Et on ne fait que continuer à cheminer, parce qu'on le sait bien, la vie c'est un cycle. Et le cycle c'est le mouvement, et le mouvement c'est aussi tout ça. Et c'est des choses qui sont tellement intérieures, que l'on met de côté, justement par ce mouvement que l'on s'est imposé, la société, notre éducation, toute notre histoire. On est responsable et pas responsable. Donc on est dans ce tourbillon, moi j'appelais ça le tourbillon de la vie, mais qui arrive maintenant où je ne peux plus. Je veux sortir, je veux rester dans le mouvement, mais pas dans ce tourbillon-là, en fait. Je veux un autre tourbillon qui me conflit. Je veux le tourbillon à ma vitesse. Mon tourbillon de création que j'avais mis de côté, plein de choses que j'ai mis de côté, que je redécouvre avec toi, et vraiment d'en prendre conscience, c'est toujours de la magie pour moi. C'est éblouissant. Waouh ! Voilà, les mots. Ah, c'est magnifique ! Comment te dire ? C'est compliqué de transcrire vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur, parce qu'on n'est pas habitué, on a mis tout ça sous des couches bien, bien... Oui, j'ai mis ça sous des couches bien épaisses. Et que là, eh bien, je me découvre tranquillement. Et je vais avoir besoin de mes neuf lunes. Ah oui ! Et je me dis que si je n'arrive pas à tout aborder sur ces neuf lunes, eh bien, j'aurai mes cahiers, mes livrets, qui vont me permettre de me redécouvrir l'année prochaine et de remettre... parce que je serai encore une autre personne. Donc, c'est un super chemin, hein ? Un super chemin ! Waouh ! Mais oui, c'est vrai ! C'est vrai que ce carnet de voyage que je vous transmet chaque mois comme des chapitres de votre vie, en fait... Tu as complètement raison, c'est des cycles. C'est bien d'y revenir après, peut-être, quand tu vois... Ou relire ! Des fois, tu relis et tu dis « Ah tiens, mais j'ai bougé, là ! Je ne suis plus au même endroit ! » Et c'est normal, et c'est bien, parce que ça veut dire que ça bouge, ça respire. Et encore une fois, ça vient en toi s'aligner. Parce qu'on parle de ça aussi dans la médecine Orenda, c'est l'alignement du corps, du cœur et de l'esprit. En ce moment, je suis aussi pas mal en train de bouquiner des livres sur la médecine et à l'expérimenter aussi à l'extérieur. Et on se rend bien compte qu'il y a des soucis mécaniques. Par exemple, il n'y a plus de dentiste, il n'y a plus de médecin. Et comment on fait, en fait, pour se soigner ? Et pourquoi on viendrait soigner un endroit sans penser à la globalité ? Pendant des années, j'ai eu une collègue qui était aussi dentiste et qui travaillait en ostéopathie médecine chinoise comme moi. Et en fait, un rendez-vous avec cette dentiste, cette chirurgien, cette médecin, pour moi, c'était très honorable. Elle me gardait deux heures en cabinet. On travaillait sur la pathologie d'une dent et après, on équilibrait avec tout le corps, tout le squelette, en fait. Elle me faisait autant des soins en crânio sacré que soigner un souci dentaire. Et en fait, pour moi, c'est super important. On va parler de temporalité, de neuf lunes. Mais il est essentiel aussi pour moi de travailler dans la globalité. Sinon, on ne trouve pas l'équilibre, que ce soit dans les huit domaines de vie. Parce que par exemple, justement, ce dentiste, il va être à fond au boulot. Mais est-ce qu'il va penser avoir du repos sur sa roue de médecine ? Voilà. Et en fait, c'est vraiment tout ça que je viens questionner dans cet accompagnement et dans votre globalité du corps, du cœur et de l'esprit. Et on accueille tout le monde. Beaucoup, beaucoup rejettent l'ego. Il a sa place. Il a sa place. Sinon, il ne serait pas là. En fait. Donc, on accueille tout le monde. Comment on peut rejeter quelque chose de nous ? Non, ce n'est pas possible. C'est là. Enfin, je veux dire un truc tout bête. Moi, j'ai les yeux bleu-vert. Ils sont bleu-vert. J'ai beau vouloir les yeux marrons, ce ne sera pas ici. Ce ne sera pas maintenant. Donc, vraiment accueillir le corps, le cœur, l'esprit. C'est comment pour toi ? C'est tellement important que c'est vrai. Moi, mon corps, il m'envoie beaucoup de messages, en fait, par la douleur. Mais oui. Déjà ça. Et bien sûr, j'étais soignante. Et je me suis soignée dans la mécanique, en fait, par la mécanique et les médicaments. Et je me rends bien compte que ça ne soigne pas tout, puisque ça revient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il faut aller travailler sur un autre domaine. Quand tu parles d'alignement, eh bien, voilà. Qu'est-ce qui provoque cette douleur ? Eh bien, voilà. Alors, on n'a pas toujours les mots pour le dire, mais en tout cas, c'est important, c'est de s'y pencher et de vivre en conscience cette douleur pour comprendre qu'est-ce qui tourne autour de toi, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Exactement. Donc, voilà, ça, c'est quand même des choses qui, depuis quelques années, me travaillent. Et voilà, avec toi, d'autres thérapeutes, eh bien, d'aborder ces choses-là, c'est tellement important. Le corps, ce n'est pas que le corps. Il n'est pas tout seul. Voilà. C'est ça. Et le corps n'est pas que corps de douleur. Parce que je t'entendais parler de douleur. C'est aussi important de sentir quand ça va. Et au-delà de ça, je dirais même à dire, c'est quoi un état de douleur ? En fait, à mon sens, on peut prendre plaisir à la douleur. On peut prendre... Mais sinon, les gens n'y retourneraient pas constamment. Donc, il y a une forme... Non, mais tu sais, il y a une forme de plaisir à la douleur. Il y a une forme de... Voilà. Donc, moi, je pense aussi que l'idée, ce n'est pas de chasser la douleur, mais au contraire, de l'accueillir et de plonger dedans. Mais je ne veux pas... Si tu veux, je veux parler... Je ne veux pas exister à travers la douleur. Ah oui ! La douleur, j'existe parce que je... Alors, tes yeux, ton dos, ta maladie... Je ne veux pas exister à travers ça. Je suis autre chose que la douleur. Ah oui ! Ah oui ! Là, je te rejoins complètement. Et puis, quand j'évoque tout ça, ce n'est pas que toi, évidemment. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu dis la maladie, en fait, la maladie, c'est le mal qui a dit. C'est le mal qui vient dire quelque chose et qui vient mettre, comme tu disais exactement, qui vient mettre en conscience le mal qui s'exprime et qui se dit. Et donc ça, voilà, toi qui étais, c'est vrai, dans le corps médical, forcément, tu as l'écoute. Tu as l'écoute de ça pour toi et pour l'autre. Et ça, c'est bravo, bravo à toi ! Merci ! Chouette ! Et alors, qu'est-ce que tu découvres avec les neuf lunes, avec l'accompagnement, avec tout ça ? Ah, donc, alors, je découvre les priorités, les vraies priorités. C'est nouveau pour moi, c'est-à-dire prendre le temps, de réfléchir, de poser les choses, de ne pas la précipitation, de regarder l'autre, d'écouter l'autre, parce qu'en fait, sur ma vie, j'ai eu l'impression d'écouter. Mais est-ce que je savais écouter ? Est-ce que... Donc, par cet accompagnement, d'abord, je prends soin de moi, je m'écoute, moi, je deviens... Je ne veux pas parler d'égoïsme parce que ce n'est pas ça, mais c'est je me retourne sur moi et je rentre à l'intérieur de moi. Ça, c'est nouveau et ça me permet d'avoir un autre regard sur l'autre, sur l'extérieur, autour de moi. Et donc, comme tu parles dans les huit domaines de ma vie, c'est ça. C'est là où je vais être à l'écoute, escrutée, où je me sens le plus à l'aise, ce qui se passe, comment je réagis, pourquoi... Eh bien, alors, on a parlé de la santé, mais pourquoi la famille, les réactions ? Pourquoi je ne prends pas le temps de me poser pour lire ? Pourquoi les finances me font toujours peur ? Qu'est-ce qui... Où sont mes angoisses ? Donc, c'est dans le couple, enfin, il y a tous ces domaines-là. Eh bien, c'est vrai que c'est un cheminement que je fais avec la tribu, parce que, voilà, je ne suis pas seule, mais je suis aussi seule avec ma vie et mes réactions. Donc, c'est un cheminement qui me permet de grandir. Quand je te dis je grandis, c'est parce que j'ai l'impression de mettre un pied devant l'autre, tout doucement, mais dans un alignement et avec des choses qui m'emmènent à un coup à droite, un coup à gauche, mais hop ! Donc, c'est vraiment... C'est une richesse pour moi. C'est une richesse. Ça n'a pas de prix, cet accompagnement. C'est du plus profond de moi-même, même si pour moi, ça a été un investissement financier et de me bousculer parce que j'ai une relation avec l'argent qui me fait peur. Eh bien là, vraiment, je me suis bousculée et je ne le regrette pas du tout parce que c'est un cheminement qui était nécessaire pour moi. Et maintenant, les autres pourront dire ce qu'ils veulent. Maintenant, j'ai mon chemin et mes pensées. Voilà où j'en suis. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Merci beaucoup ! Quelle richesse ton témoignage encore une fois, là ! Waouh ! Mais oui, en fait, c'est ça. C'est pas une question de tarif, c'est une question aussi de valeur parce que finalement, le tarif, c'est une valeur. Et en fait, on le vaut. chacun de nous vaut ça, vaut cet instant, vaut le fait de plonger à l'intérieur de soi. Et puis, la valeur, en tout cas, des neuf lunes, il y a un certain tarif. Et à la fois, par rapport à d'autres choses, si on vient comparer, tu vois, moi, je sais que parmi mes collègues, mon tarif est le même que des collègues qui travaillent sur trois mois. Nous, on est sur neuf mois, neuf lunes. Mais après, je ne veux même pas comparer, en fait. Oui, d'accord. C'est-à-dire que là, je ne cherche même pas à savoir ce que je suis en train de dépenser ou pas. C'est-à-dire, c'est paramétré dans mon compte, bien sûr, c'est normal, on est obligé. Mais en fait, je l'oublie. J'oublie cette somme qui sort. Oui. Parce que c'est nécessaire, là, actuellement. Voilà. Moi, c'est ce qui va m'aider à me poser, à m'apaiser et à avancer. Voilà. Et quand j'annonce que, eh bien, oui, le fait de faire ce travail avec toi et ensuite de m'être engagée sur une formation chi-kong, c'est énorme. Ça fait beaucoup de choses. Plus mon travail professionnel, eh bien, je viens de prendre une décision et ma priorité, c'est ma santé, c'est moi et c'est l'avenir que je veux mettre en place. Et donc, ça y est, je sais où sont mes priorités. Donc, je pose les choses. C'est magnifique ! Bravo ! J'adore t'entendre parler ! Mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est pour toi et c'est pour les auditeurs également parce qu'en fait, comment dire, moi, ma priorité aussi, c'est de pouvoir permettre à des âmes comme toi, à d'autres individus, à pouvoir, en fait, franchir ce pas. Et c'est pour ça aussi que je pourrais mettre facilement le double en tarif. D'ailleurs, c'est la valeur qu'il a. Mais je veux que ce soit abordable ou possible, qu'il soit dans le domaine du possible, du réalisable. Maintenant, je ne peux pas être moi parce que ce n'est pas possible techniquement. Tout le monde a besoin de manger, etc. Et puis, qu'il y a des frais parce qu'en fait, comme tu l'as vu, je ne suis pas toute seule en fait. J'ai aussi deux collègues qui interviennent avec vous ponctuellement et puis peut-être d'autres parce que je suis comme ça. Je suis assez généreuse. Donc, il y aura sans doute encore une ou deux personnes qui vont intervenir pendant les neuf lunes. Et en fait, c'est aussi parce que dans l'entreprise Orenda, on a à cœur aussi de partager. Donc, on est abordable d'une sorte. Et en plus, on va reverser un pourcentage des bénéfices à une association qui s'appelle l'association Djibouana et qui est très active en Amazonie et avec des leaders d'Amazonie pour replanter des arbres, pour récupérer des terres traditionnelles, ancestrales, qui ne sont pas polluées ou pas trop polluées. En tout cas, l'idée, c'est de retrouver une écologie humaine et spatiale pour, entre guillemets, éviter l'exploitation comme on la connaît depuis toujours. Enfin, depuis toujours, non, justement, pardon. C'est vraiment, c'est pas depuis si longtemps que ça, finalement. Et essayer, voilà, de se dire, attendez, on va faire les choses sensément. Donc, voilà, à savoir que dans l'accompagnement Orenda, on contribue aussi pour préserver les savoirs ancestraux et accompagner les peuples premiers et soutenir, en tout cas, les initiatives des peuples premiers, des chamanes, des vrais chamanes, issus vraiment des traditions. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'autre, entrer en communication avec l'autre, c'est ça aussi qu'on vient dialoguer avec Orenda au travers de cette association et au travers des immersions et de l'œuvre avec d'autres partenaires. C'est savoir, voilà, entendre l'autre, en fait, savoir l'écouter et savoir l'entendre. Parce qu'écouter, on peut le faire et se dire oui, 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 écouter et entendre et se dire ah oui, il y a autre chose en fait qui vient émerger. Et puis, je te rejoins totalement quand tu dis je pense à moi, je viens écouter ce qu'il y a en moi parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. c'est-à-dire que toi, une fois que tu es aligné avec toi, que tu es bien avec toi-même, il peut y avoir n'importe quoi autour, toi, tu vas rester aligné et ton alignement va soutenir, tu vois, comme s'il y avait une tempête, si toi, tu soutiens de l'intérieur, tu soutiens en fait ce qu'il y a autour. Et c'est essentiel aussi à la vie d'être souverain, c'est ce qu'on dit quand on dit être souverain de soi. Souverain, c'est être bien installé comme un empereur, une impératrice, tu vois, bien à ta place. Et puis, effectivement, voilà, ton rayonnement vient de toi. Tu ne peux pas aller chercher dans l'autre qu'il rayonne pour toi, ce n'est pas possible. Ça t'appartient. C'est ça, donc on est bien d'accord et c'est vraiment très très agréable de t'entendre le ressentir parce que c'est ça en fait que tu ne me fais pas que de me le dire, tu le ressens en fait. Et c'est là où je vois qu'il y a l'alignement corps-cœur-esprit, il est là. Ce que j'ai appris aussi avec la tribu, c'est de pouvoir aussi exprimer, alors je ne suis pas forcément très à l'aise pour m'exprimer, mais c'est au moins de trouver, chercher les mots, travailler un peu, enfin, gratter quoi, à l'intérieur. Et c'est surprenant parce que je me retrouve à faire des choses ou à écrire des choses que j'avais oublié et qui existent en fait en moi. Et c'est bien parce que ça permet de reprendre confiance, tu nous redonnes une confiance, une assurance et ça, qu'est-ce que tu veux, c'est inestimable pour aller vers les autres. C'est aussi, c'est sans s'imposer, ne pas s'imposer, mais rester vrai, rester soi-même, ne pas s'effacer, exister. Et bien, c'est, voilà, la tribu Orenda, c'est ça pour moi aussi. Waouh, j'en frissonne de partout. Je vais te demander ta météo intérieure. Ouais, super, vas-y, j'adore. Là, la météo, elle est super bien parce que j'aime bien passer des instants présents avec la tribu. J'adore l'instant présent, accueillir ce qui est là. Là, c'est très agréable. Dans mon corps, tu vois, ça frétille comme s'il y avait des petites bulles d'amour qui venaient m'englober. et c'est ça en fait. L'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est savoir prendre sa place et accueillir la place de l'autre. L'amour, c'est la vérité et c'est exister. C'est exactement les mots que tu as utilisés. Et c'est juste très vibrant. Et waouh, waouh, c'est ça la vie en fait, la vraie vie. Et c'est vrai que dans mes publications, j'en parle souvent, la vraie vie. Et ouais, je vais faire une émission de radio prochainement où je vais en parler. C'est quoi la vraie vie ? Et je pense que remettre aussi l'être humain au cœur de ce qu'il est vraiment, c'est important. On n'est pas des machines. On n'est pas des esclaves, en fait. On est juste là pour vivre, pour faire des expériences. Et quelque part, moi j'adore, tous les matins, je vais méditer en marchant. et au cœur de la nature. Et en fait, c'est ça, la vraie vie. C'est être au cœur de sa nature, de la nature. Et le reste, en fait, c'est pas ça l'essentiel pour moi. On ne peut pas oublier, bien sûr, tout ce qui se passe autour. On est dans ce monde-là. et bien sûr, on est acteur, mais c'est important de rester soi-même, de rester vrai, même dans ce monde-là. Et justement, c'est ça. Ça va nous aider à tenir et on ne peut pas se laisser impacter partout parce que notre corps ne tiendra pas le choc. Ce n'est pas possible. Mais j'ai encore une meilleure proposition, c'est que la tribu Orenda grandisse et qu'on soit plusieurs, justement, à s'incarner, à prendre notre place et à ramener la nature dans nos villes. Tu vois, il y a des villes qui existent avec des arbres, avec plein de vies, en fait, du vivant, des végétaux, des minéraux. Et bon, peut-être pas ramener les minéraux de l'extérieur non plus, mais il y a des choses qui sont possibles à faire et à développer. Je pense que, voilà, j'ai envie que la tribu Orenda rayonne est vraiment et à cœur de, voilà, participer juste par ta posture, ton rayonnement et bien faire qu'en sorte, il y ait quelqu'un peut-être qui se dise « Eh, mais elle rayonne vachement bien, cette dame-là, j'aimerais beaucoup être comme elle, tu vois. » Et puis qu'en fait, voilà, il y ait des cœurs, des cœurs humains qui vibrent l'amour de l'existence et de la vraie vie et qu'on soit ensemble réunis, quoi. Oui. Bon, c'est beau tout ça. Oui. Est-ce que tu veux partager autre chose ou c'est bon ? Qu'est-ce que… Juste, je vais aborder le fameux week-end d'immersion qu'on a fait à Poitiers. Oui, alors, pas tous les détails parce qu'on garde des secrets. Bien sûr, mais qui a été une expérience très intéressante d'abord de part parce qu'on s'est rencontrés vraiment en réel et on a vécu de très belles choses avec un brassage d'énergie qui nous regonfle et nous remplit. Donc, voilà, c'était vertigineux, je vais parler, c'était vertigineux et vraiment, les mots, le jour même où c'est difficile à exprimer mais c'est après quand on repense à tout ce qu'on a vécu. Lorsque je repense à ce que j'ai vécu. Oui, je. Eh bien, c'était magnifique. Voilà, je voulais le dire mais je ne donnerai pas de détails. Ah, oui, c'est génial et puis en plus ce qui est top, on va se revoir encore en immersion prochainement donc ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi du cycle de se voir plusieurs fois et donc je suis vraiment en joie qu'on se revoit bientôt. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Sylvie et merci les auditeurs de nous avoir écoutés, regardés et vous aurez bientôt prochainement soit une émission de radio, soit une interview, soit une rencontre parce qu'il y a de nouveaux projets qui émergent et j'en dis plus bientôt. Et merci beaucoup énormément Sylvie pour ta présence, pour ton cheminement et ton courage. Avec plaisir ! Je ne dis pas de rien, je dis avec plaisir. Et moi, je te réponds avec grande joie. Allez, à bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada